et bonjour à tous et bienvenue c'est bubix c'est jim salut ben on se retrouve aujourd'hui pour le sixième jour sur 7 day to die un jour de plus allez c'est parti donc je vais reprendre ma petite exploration sur la maison du coup moi je vous continue dans la maison faire l'aménagement ok ah les pics décidément ces pics à chaque fois ils vont m'avoir en fait c'est pour moi que tu les as posé quoi c'est ça non c'était pas pour toi au début mais au final c'est toi qui les utilise le plus je crois alors j'ai vu pas mal de carcasses de zombies dont autour de la maison à d'ailleurs ça a quand même son effet faudrait penser à les prendre peut-être de quoi donc à les fouiller je veux dire les carcasses de zombies qui sont sur les pics ouais je le fais mais ils disparaissent au bout d'un moment ouais ils disparaissent assez vite d'ailleurs les zombies j'ai pas regardé comment j'étais équipé oui mais quand même un peu d'équipement j'ai pas de bottes j'ai pas de du coup avec la sa fin voilà ouais je prends le temps de le faire bon je vais me claquer un petit main killer parce que les pics m'ont fait un peu mal j'en profite pour visiter un peu le secteur en ceci dit juste la forêt donc pas grand chose à voir mais au moins j'aurais découvert la map donc on va aller rapidement visiter les maisons que j'ai croisé lors du précédent épisode j'ai un zombie qui tape la pierre là il est en train de miner peut-être qui sait ils ont besoin de survie vous aussi peut-être ça y est j'ai heureux un bug annoncé bon je crois que je pouvais plus courir qu'est ce que je voulais faire je ne sais plus c'est pas grave à s'y attraper mais beaucoup vide pour les re remplir donc ne pas boire cette eau dégueulasse merci alors on va afficher la main pour regarder où on est où est ce qu'on voit ok hop on va travers on va faire un peu de natation je me lave ça faisait plusieurs jours je m'étais pas lavé donc là ça tombe bien un étang et hop je suis tout propre au coquel je te pose ce qui était prévu c'est un peu embêtant d'être malade et on s'avance pas vite il faudrait voir pour les médicaments comment les faire à la priori c'est pas des médicaments c'est du thé lutter mais j'aurais dû regarder la recette cette nuit j'ai pas pensé on se rapproche quand même j'arrive devant une falaise donc comment je vais la contourner par la droite ou par la gauche allez par la gauche ça on va explorer plus de zones des fois les petites maisons dans la forêt bon j'ai jamais rien trouvé d'intéressant dedans mais et puis je pense que lors d'un prochain épisode je vais sortir de ce biome aller visiter un autre biome ce que j'ai toujours fait de la forêt du coup je sais pas ce qu'il ya dans les autres biomes c'est vrai c'est vrai il faudrait faire ça voir en tout cas je pense qu'on va vite être bloqué en termes de stuff puisque si on trouve pas de maison c'est sûr que on va pas pouvoir se développer plus un endroit fouillé c'est quoi c'est une rivière là bas on serait curieux ah ouais non c'est ça ok ouais dans cette direction elle est c'est parti c'est vrai qu'en pleine journée on a quand même enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas de zombies quoi tu te promènes tranquillement on t'en croise un toutes les dix minutes à peu près on a dû leur faire peur on a tué tous les zombies de la map après je sais pas si le spawn est encore bien équilibré puisque j'ai ça m'est souvent arrivé de voir en baladant voir un zombie apparaître devant moi ouais mais je crois que c'est au bout d'un moment ils réapparaissent genre bout de 24 heures quand tu les as tués et j'ai plus de j'ai pas vu de d'autres vagues c'est des vagues massives que je te parlais là j'en ai pas vu depuis moi tant mieux ah ouais si j'avais bien vu un deuxième sac j'avais pas rêvé alors c'est pareil j'ai pas compris non plus il ya certains boeufs boeufs ou des boeufs qui sont en jours d'autres en secondes là genre mon boeuf il est de 4000 secondes donc amuse toi à calculer combien de temps ça va durer j'ai vraiment j'en ai un je suis infecté au stade de 2 oh pas trop bah prends des médocs mais ouais mais j'en ai pas bah si on en a c'est les pilules bleues et blanches ah ouais c'est ça ah oui d'accord ah j'ai passé la nuit avec un infecté je t'aurais j'aurais pu j'aurais pu te mettre une balle dans la tête aussi non mais je l'avais je l'avais caché bah oui c'est ce que j'entends t'attends que je parte pour me le dire ça va faire deux trois jours en plus bah tu m'étonnes que t'es au stade 2 enfin non je sais pas comment t'as le stade 2 est-ce que c'est parce que tu te laisses ah peut-être ouais si tu te soignes pas assez rapidement ça dégénère ouais peut-être bon ça va enfin moi ah elles sont là bas les maisons je commence à désespérer de les trouver donc elle est vraiment intéressante cette tour aussi dommage qu'elle soit aussi loin du du point central où elle est trois kilomètres parce que là c'était vraiment une tour enfin une tour elle a un étage de plus que chez nous quoi en tout cas je vais me faire un régal de la visiter c'est bien ça par contre de l'eau on voit encore les tailles d'eau elles sont où ? j'en ai moi je suis parti tu en as beaucoup ? j'en ai onze je crois ah oui bah oui elles sont toutes là c'est bizarre il me semblait en avoir une vingtaine et elles sont où ? bah c'est toi qui les a ah oui d'accord en fait t'es parti pratiquement que les trois quarts non mais elles étaient vides donc je les ai pris pour aller loin ah d'accord ok ok ah oui c'est ça que je voulais faire c'est un seau d'eau ah oui pour éviter d'aller euh c'est l'eau c'est l'eau ça ? ah j'entends des aides très près là j'ai un coffre fort mais je peux pas y accéder parce que j'ai une grille on va casser la pierre oh j'ai un z qui m'arrive dessus zut je l'ai raté zut je l'ai re raté bon on va y aller à la hache ah il m'a eu bon toujours faire attention à ses à derrière soi il a appelé tous ses potes du coup ah c'est marrant je viens de voir que tu peux mettre des codes euh sur les coffres ouais c'est marrant ça celui là je l'ai déjà fouillé des fois ils sont pas très intelligents les aides ouais il a pas besoin hop punaise ils ont pas besoin d'intelligence ils font déjà ils sont déjà assez chiant à te suivre je crois que j'ai nettoyé toute la zone j'entends plus un bruit je trouve que la arbalète c'est quand même une belle arme très efficace bon alors j'étais parti casser mon mur en pierre parce que derrière le mur en pierre il y a un coffre fort oh déjà 14h30 ça passe super vite ouais j'ai fouillé que le rez-de-chaussée encore j'ai pas fini mais je sais pas si je vais pas dormir là cette nuit c'est toi qui vois si t'es pas peur non mais si je me mets sur le toit y'a pas trop de risques mais ce qui me fait un peu peur en fait c'est la partie solo que j'avais fait je m'étais planqué dans un grenier ils ont quand même réussi à monter ces bestiaux là alors j'ai plein de trucs d'arbres mais j'ai pas assez de place dans mon inventaire donc il va falloir que je fasse de la place qu'est-ce que je peux recycler encore ça ça c'est recyclable ça j'en ai qu'un ça je peux pas le démonter par hasard ok ça c'est les armes ça c'est les vêtements et ben je me retrouve avec rien qu'un inventaire plein des objets à récupérer et pas la place de les prendre ça je peux pas euh pantalon on peut pas les défaire ça non ok euh des gants ben ça tombe bien j'en ai pas ceci dit ça j'en ai pas besoin voilà j'ai pu vider le coffre moi bon j'ai vu j'ai fait que le rez-de-chaussée j'ai plus de place donc c'est c'est un peu ballot c'est un peu 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 des nouvelles recettes ça c'est super j'essaie de trouver une idée comment on peut ranger mais c'est pas évident une idée comment ranger c'est à dire bah mettre les matériaux ensemble bah elle prend pas trop la tête ça se trouve on va pas rester dans cette baraque à vie moi j'ai plus dans l'idée d'en construire une carrément par la suite ouais mais c'est bien quand même pour commencer de pouvoir stocker et bien ranger correctement que moi à mon avis dès qu'on a fait les plantations et tout je pense que ce serait bien qu'on part un petit peu en exploration mais un peu plus loin quoi on dirait qu'il y a quelqu'un qui a habité sur le toit il y a deux coffres en bois sur le toit de l'immeuble où je suis donc ce qui est plutôt pas mal c'est que j'ai pu me libérer un peu de plage j'ai fini le premier immeuble je vais aller voir le deuxième ah il y a plus aucun Z c'est bien enfin plus aucun il y en a à l'horizon mais je suis plutôt tranquille dans les baraques en plus il y a déjà des portes en fer donc ça c'est super aussi là il y a rien d'autre à fouiller ici ok donc ça c'est pas mal hop je vérifie juste s'il y a pas d'autres objets cachés ah intéressant comment elle est faite la la baraque donc ce qui est bien c'est que c'est aussi la construction aléatoire un petit peu oh j'ai une tête de mort comme bœuf je suis empoisonné oula ça dure 60 secondes donc ça va c'est cool ouais mais attention j'ai mangé de la bouffe périmée oh ces petits macarons me j'aimais bien ces petits macarons ils sont bons ça j'ai pas compris ce que c'était je sais pas du tout à quoi ça sert je te montrerai ce que c'est parce que j'aimerais bien si jamais t'as l'explication de l'utilité de l'objet ça serait plutôt pas mal voilà hop on fait de la place comme d'hab ça se trouve ça sert vraiment à rien là je crois que c'est mort pour moi pour entrer c'est le point c'était vraiment long bah la journée d'hier j'ai eu des difficultés à rentrer à temps et j'étais en forme voilà enfin plus en forme que maintenant donc bon j'ai pas envie de prendre trop de risques je crois que je vais rester là pour la nuit ça je connais déjà ça je connais déjà donc je suis désolé je vais pas te ramener les livres que je connais déjà parce que j'ai plus de place non c'est pas grave on te repose les quelque part ou puis elles seront pas perdues le truc c'est que je vais aller chercher de l'herbe pour pouvoir faire des torches j'ai pas de fer donc je peux pas faire de porte par contre je peux prendre du bois pour faire des blocs ouais je vais passer la nuit là tu m'en veux pas ? non si t'as pas peur tout seul y'a pas de soucis bah je suis pas très très rassuré mais bon écoute je serai avec je vais poser surtout que je finisse d'explorer la baraque avant avant la nuit ça serait bien pour pouvoir l'éclairer tout il me faut de l'herbe la rotaine flèche tu sais pas du tout à quoi peut servir non ? non j'ai pas d'idée particulière non ? alors 14 herbes bon c'est pas mal ça sera suffisant pour faire des torches alors là on va fermer la porte ici on va carrément fermer là bas ah ouais je suis un peu bloqué pour le moment bon 19h on va continuer à explorer ce que je vais faire c'est que je vais monter et commencer à stocker des objets commencer à stocker des objets hop voilà hop voilà donc tout ce qui est armement on va aller stocker pour le moment hop voilà on va se faire des sticks comme d'hab donc 14 sticks c'est 1 donc 14 sticks c'est 1 j'ai vu que les eaux ont plu et les utiliser comme combustible les ? les eaux comme combustible ah oui c'est pas mal ça du coup ils ont une utilité je suis pas sûr parce que ça peut l'air de fonctionner ah non j'ai un problème c'est que la maison est très très grande et je peux pas tout éclairer j'ai pas pris assez d'herbes voilà donc je me retrouve un peu dans le noir à certains endroits c'est pas cool j'aime pas ça donc je vais éclairer surtout là où je vais me caler en priorité le toit histoire d'être sûr que si jamais il y a des Z qui montent que je sois à l'abri enfin qui court pas dans tous les sens surtout alors ça j'ai déjà fait ok ici j'ai tout fouillé bon elle est sympa cette petite maison elle ressemble beaucoup à la nôtre sauf qu'elle a un étage de plus bon après tu me diras on a aucune utilité d'avoir un étage de plus quoi euh non je vais mettre par là je vais essayer d'aller chercher un peu de pierre parce que j'en ai pas du tout hein je vérifie euh j'entends un chien ah t'es sur un toit alors euh non j'y vais c'est le gros fou j'entends grogner alors ça me mais il est sur le toit ou quoi ? oh putain il est sur le toit ah bah merde ouais comme tu dis je suis pas je suis pas rassuré là le chien est sur mon toit bon ouais je l'entends donc il a pop sur mon toit alors que c'était éclairé sympa bon bah je vais rester je suis sur un un bout de mur en l'air donc je crois que je vais passer la nuit ici et attendre quoique de toute façon il va falloir que j'aille sur le toit euh ouais allez prenons notre courage à deux mains ça pue un peu j'aime pas les chiens oh non en plus je suis retombé malade oh je le vois là je peux le tirer il m'a vu aussi j'essaye de faire comme sur minecraft tu sais à m'accroupir pour pas tomber du mur où je suis et ça marche pas ouais il m'a repéré ouais saloperie le cabot vas-y viens devant là que je te tire il m'a eu il m'a touché en tout cas mais c'est bon je m'en suis bien sorti du coup il a appelé tous ses potes j'ai l'impression ah non je suis indétecté bon je vais essayer de monter sur mon toit voir s'il y a du monde non ça va j'ai personne par contre j'entends un z taper à la porte en bas mais je le vois pas et à part aller directement à la porte je vois pas comment le tuer je vais y aller parce qu'il va finir par me casser ma porte cet animal méchant sauf qu'il court il court même quand c'est un peu éclairé tu vois faut vraiment bien éclairé en fait là il a fallu me tuer quoi je crois que les vêtements il permet de courir un peu plus vite les cons ils tapent à la porte ils vont me la défoncer quoi ils sont plusieurs en plus j'ai l'impression bon bah écoute c'est le jeu ma peau lucette si je fais un trou dans le mur je pourrais peut-être les tirer en fait ouais peut-être mais fais gaffe parce que les rampants ils peuvent passer ouais mais je le fais en hauteur en fait je le fais au premier étage le trou ouais tu devrais vraiment te faire des trucs de protection en cuir parce que là je regarde ça donne pas mal de pourcentage 20% au corps à corps 30 30 30 au final tu gagnes plus d'une centaine de pourcentage de défense au corps à corps ah oui c'est pas négligeable ou j'ai failli tomber là je suis vraiment bien placé mais j'arrive pas les shooter bizarrement ah si une de moi la journée va bientôt se lever de toute façon les rampants ils courent la nuit ou pas ? je sais pas du tout ah deux fois que je le rate celui-là oh bah alors je suis pas doué trois fois que je le rate décidément j'en mets plus une dedans là je vise trop la tête aussi peut-être à bientôt 8 heures ah bon bon on va s'arrêter moi j'ai nettoyé ma porte c'est bon bonne technique de se mettre en hauteur avec une vue plongeante sur les aides du coup ça m'a permis de bien les tuer ça c'est plutôt c'est ça qu'il faudrait faire des sortes de meurtrières ouais c'est pas mal ouais bon livre pas besoin ça je vais le laisser là aussi bon on va s'arrêter là bah ouais on va se retrouver pour le prochain épisode ok ok ciao